Alors si x est égal à 1, on peut élever au carré les deux côtés, ce qui va donner x carré est égal à 1, donc c'est fini, le premier sens est le vrai, pour x carré est égal à 1, je peux appliquer la racine carré, sinon je vais penser, je vais procéder d'une manière plus simple, donc ça implique que x carré moins 1 est égal à 1, ce qui implique, alors en appliquant la factorisation par l'identité remarquable, on obtient en x moins 1, le facteur de x plus 1 est égal à 0, ce qui implique que x moins 1 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0, donc x est 1 ou x moins 1, alors en résumé on a montré x carré est égal à 1, implique que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1, alors est-ce que j'ai le droit de conclure que x est égal à 1 ? Bon, la réponse c'est non, parce qu'il se peut que x prend la valeur moins 1, alors on n'est pas sûr, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est moins 1, donc cette implication est fausse. Maintenant on établit la relation avec le raisonnement de la résolution des équations, alors on a montré que x égale à 1 implique x carré est égal à 1, on a l'application entre deux équations, alors j'appelle cette équation E et celle-là F, alors l'ensemble solution de E c'est 1, et il y a une seule solution, l'ensemble solution de F c'est, alors comme on a vu tout à l'heure, c'est 1 et moins 1, c'est 1 et moins 1, l'ensemble solution de E est inclus dans l'ensemble solution de F. On assure seulement, si on assure l'application, on assure seulement l'inclusion. de même, si F, si par hasard on a F implique E, alors S F est inclus dans l'ensemble solution de E. F est inclus dans l'ensemble solution de E. Donc si on a équivalence, alors si on a F est équivalente à E, donc l'ensemble solution de E est égal à l'ensemble solution de F. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans le raisonnement par équivalence. On montre qu'une équation F est équivalente à une équation E, et on déduit que l'ensemble solution de l'équation qu'on a trouvée est égal à l'ensemble solution qu'on cherche. Dans le raisonnement où on vérifie les solutions, on utilise un raisonnement comme ça avec des applications, mais après avoir trouvé un ensemble solution de l'équation qu'on a trouvée par application, on doit toujours prendre des éléments de E, de S E, et vérifier ce qu'ils sont dans S F pour trouver le S F, l'ensemble final d'E. Alors maintenant je vais considérer notre exemple qu'on a déjà résolu. Alors c'est l'équation irrationnelle, alors qu'on a noté E, alors on a montré que E, on a commencé avec E et on a montré que E implique X carré moins 9 est égal à 0. C'est notre équation qu'on note F, donc E implique F. Donc SE, d'après ce raisonnement, SE est inclus dans SF. SF, c'est 3, c'est moins 3. Après on a vérifié, on a trouvé que 3 appartient à SE et moins 3 n'appartient pas à SE. Et puis on a conclu que SE est égal à le singleton 3. Et puis on a en City 3. Sous-titrage CH.